Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire dédié à l'immobilier. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Chloé Rulot, Adam Redolfi de Bairns et Patrick Parsons de Battersea Power Station. Alors aujourd'hui on va parler immobilier, on va vous expliquer quelles sont les opportunités, pourquoi acheter dans le neuf, pourquoi choisir Londres, pourquoi investir à Londres, quel est le marché immobilier actuel londonien. Alors pour rappel, nous sommes en direct et vous pouvez poser vos questions via la fonction Q&A de Zoom ou en commentaire sur notre Facebook Live de French Morning. Donc bonjour Adam, bonjour Patrick, bonjour Chloé, je vous remercie d'être ici présent. Et Adam, je vous laisse le micro pour démarrer ce webinaire dédié à l'immobilier. Merci à vous. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc avant de démarrer rapidement avec Battersea Power Station et Londres, on souhaitait vous faire une très rapide introduction de notre groupe pour ceux qui ne connaissent pas encore Bairns. Nous avons un business model qui est très différent de ce que vous voyez dans un groupe immobilier habituel, dans le sens qu'aujourd'hui nous sommes un des seuls groupes multi-villes, multi-services, et avec nos clients qui ont des divers projets, que ce soit partout dans le monde avec nous, et typiquement l'accompagnement du client est vraiment international. Typiquement, je peux vous citer encore un client il y a deux semaines qui a acheté avec nous à Miami, revendu à Paris, revendu à New York et acheté à Los Angeles. Donc c'est vrai aujourd'hui que le client a un accompagnement comblé. Et aussi pour les programmes neufs, aujourd'hui nous avons un département de programmes neufs où nous offrons vraiment nos programmes bien choisis dans chaque ville pour justement accompagner les clients dans ce sens-là. Également, dans notre scope of services, ça ne se limite pas uniquement à l'acquisition. Aujourd'hui, évidemment, il y a le côté immobilier que vous connaissez et le programme neuf, mais aussi nous disposons d'un private office pour l'acquisition d'hôtels, un service de gestion et aussi pour le viager. En dehors de ça, Barnes n'est pas uniquement limité à l'immobilier. Nous accompagnons notre client typiquement vers des projets qui sont autour de l'art de vivre, comme l'achat par exemple de vignobles, brokerage d'art et art advisory, et également un département de yachting que nous avons ouvert il y a deux ans. Donc, c'est vraiment l'approche qu'on a avec nos clients, c'est une approche multi-service, multi-ville. On est aujourd'hui présent dans 95 villes dans le monde, avec aujourd'hui, on a bien de dépasser, dans la présentation, c'est 900, mais on a symboliquement passé la barre des 1100 collaborateurs en début de deux mois, présents dans plus de 20 pays. Donc, en ce qui concerne le groupe, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit moi aussi, Chloé à Londres et tous nos correspondants partout dans le monde, l'accompagnement se fait vraiment de façon globale, afin que les clients soient à chaque fois accompagnés dans les meilleures conditions, présents aux meilleurs projets. Pour aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de Battersea Power Station, qui est aujourd'hui le programme que nous recommandons à nos clients, qui est, vous allez voir, un projet très atypique et très intéressant d'un point de vue investissement. Et aujourd'hui, Londres est dans une position très favorable aux acquéreurs, et Chloé va vous expliquer plus en détail pourquoi Londres et pour quelles raisons le créneau est très bon. Et pourquoi dans le neuf ? Aujourd'hui, nous l'avons vu dans le track record, que ce soit à New York, à Miami, à Paris et d'autres, acheter dans le neuf a de nombreux avantages. D'une part, pour le côté locatif, parce que dès qu'un immeuble est livré, en général, les locataires veulent le dernier immeuble, le dernier cri, et il y a une demande locative très forte. Et vous pouvez profiter des prix au mètre carré ou au square feet d'aujourd'hui pour des choses qui vont être livrées dans deux ans, trois ans, ou même parfois à court terme. Donc, ça permet aussi de payer graduellement des options, tout en profitant des dernières technologies que vous pouvez voir dans tous les immeubles, et surtout, et de belles opportunités de plus-value sur le cours moyen terme. Sur ces paroles, je vais passer la main à Chloé, qui va vous expliquer rapidement comment se porte le marché de Londres. Et ensuite, Patrick nous présentera le projet de Berlusi. Eh bien, merci Adam. Alors, effectivement, pourquoi investir à Londres ? Parce que Londres est redevenue ou devenue une ville accessible à la sortie du Brexit. puisque, non, évidemment, le UK est sorti de la communauté européenne, ce qui a entraîné beaucoup de choses, dont la baisse de la livre sterling. Alors, c'est vrai que c'est une fête pour nous, les Européens, les étrangers en général, les internationaux, puisque la livre n'est plus aussi forte qu'avant. Et c'est vrai qu'avant, c'était quand même une sacrée barrière dans un budget. C'est vrai que pourquoi investir à Londres ? C'est une valeur refuge. On l'a vu cette année, évidemment, en 2020, avec la pandémie, puisque malgré toutes les incertitudes, malgré les mesures de quarantaine qu'il y a pu avoir, malgré la pandémie, eh bien, les prix se sont maintenus à Londres. Les prix se sont maintenus sur toute l'année 2020. Et ça, c'était quand même un vrai signe d'une valeur refuge. Londres, évidemment, est le centre mondial de la finance. C'est effectivement incontestable. On a une activité qui est repartie suite au Brexit, justement, et à la levée des incertitudes du Brexit. Et donc, il y a cette confiance. Ça a redonné confiance dans le marché. On est dans un marché qui est actif en 2020. En 2021, le premier trimestre commence bien. Donc, oui, les gens renouvellent leur confiance à Londres. Et on attend d'ailleurs la levée des mesures de restriction de voyage, puisqu'on sait qu'on attend justement les internationaux qui arriveront cette année, notamment les Européens. puisque Londres, évidemment, est une capitale facile à atteindre quand on est en Europe. C'est aussi une ville où il y a beaucoup d'étudiants. Et c'est aussi un bel investissement en pensant aux étudiants ou à la City. L'offre, on a un beau parc résidentiel à Londres. Et surtout, on est dans une ville qui est, et cette année, ça compte encore plus, puisque nous sommes dans une ville où il y a beaucoup d'espaces verts. Beaucoup d'espaces verts. Nous sommes dans une ville où les maisons, les appartements ont beaucoup de terrasses, de jardins, d'accès à des espaces extérieurs. Et c'est vrai que cette année, c'est devenu de plus en plus recherché. Alors, c'est vrai qu'en 2020, on a eu plutôt des résidents UK qui étaient acquéreurs. On sait que cette année, avec la baisse de la livre, on attend justement les internationaux qui reviennent, puisque normalement, c'est une bonne partie des acheteurs à Londres. On a donc eu cette reprise en immobilier. Et puis, on a quelque chose de génial qui a été prolongé, qui avait été voté en 2020, qui a été prolongé là, au mois de mars, avec le budget. C'est le Stem Duty Holiday. Alors, le Stem Duty Holiday, c'est ce qui permet maintenant de ne plus avoir de droits d'enregistrement à payer jusqu'à hauteur de 500 000 livres. Il faut savoir que ça a été prolongé jusqu'à la fin du mois de juin. Et ça permet, même si vous achetez quelque chose, je ne sais pas, on va dire à 5 millions, vous ne payerez pas les droits d'enregistrement jusqu'à hauteur de 500 000 livres. Puis ensuite, évidemment, on paye des personnes différentes, mais c'est gratuit jusqu'à 500 000. Et c'est vrai que quand on cherche un investissement, quand déjà on se dit, bon, maintenant, on est en livre sterling, donc on est presque en équivalence avec l'euro, la livre a baissé. Et si on prend aussi cette baisse du Stem Duty, c'est effectivement un vrai avantage. Voilà. Après, qu'est-ce qui est recherché ? Ce qui est recherché, c'est des appartements qui sont bien conçus, des appartements où il y a des espaces verts, des appartements avec des communal gardens et des choses qui sont un peu différentes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir Patrick Parsons qui est avec nous et qui, lui, va nous parler effectivement de quelque chose qui est historique, qui est connu mondialement, qui est le Battersea Power Station. Donc, je laisse la parole à Patrick. et merci, Julie. Merci, Adam. Merci à vous. C'est à vous, Patrick. Bonjour. Bonjour, tout le monde. Je suis désolé, mes cheveux, c'est un peu long car je ne peux pas couper car les coiffeurs sont tout fermés ici à Londres. Je ne sais pas. Bienvenue à tout le monde, où que vous soyez. J'espère que votre environnement, c'est un peu mieux que tout ce qu'on est à Londres. Moi, je veux bienvenue à Patissie, séminaire en ligne. Je vous souhaite la bienvenue dans ma présentation. Je vais vous présenter l'une des meilleures opportunités d'investissement de Londres. Vous viendrez entendu à quel point Londres est un endroit idéal pour investir. Commençons par Londres, qui est toujours l'une des centres financiers les plus importants du monde. Bon, je m'appelle Patrick Passance, également connu sur le nom de Lord Oxmondtown. Je travaille chez Patissie Power Station depuis plus de quatre ans. Cependant, bien que je vivais à Paris au début des années 90. Je suis parti en Chine en 1983, où j'ai perdu mon français et appris le chinois. J'ai donc commercialisé Patissie en Chine. Aujourd'hui, c'est la première fois que je fais du marketing avec mes amis français. Alors, pardonnez-moi si mon accent est un peu chinois. Patrick, d'ailleurs, vous pouvez aussi, si vous souhaitez, prendre la parole aussi en anglais, puisque en tant qu'expatrié, on comprend très bien l'anglais. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi parler anglais. Merci à vous. Est-ce que s'il y a des gens qui peuvent me comprendre, moi, je préfère parler en français, si ça vous peine. Ici, on peut voir l'indice de rendement total par classe d'actifs. C'est un peu vieux, mais ça vous donne l'idée. Si vous avez investi de l'immobilier londinien, il y a quelques années, il a augmenté beaucoup plus rapidement que tout autre type d'investissement. Ici, vous pouvez voir les coûts d'entrée, de tension et de sortie des biens immobiliers dans les différentes villes du monde. Londres est plus en bas près de Shanghai. Hong Kong est très cher à achat et un pouvoir que les États-Unis sont très chers à tenir. Donc, Londres est bas par rapport des autres. L'effet Brexit, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un savoir cette chose à propos du Brexit ou bien maintenant, il y a plus de carité sur le Brexit. On peut voir les tendances depuis 2018. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent aussi à Londres. La prise, parce que voici une carte qui peut voir toutes les choses électroniques et les choses, pardon, je pense que la carte, il devrait montrer, pour exemple, il y a l'entreprise de Google, il y a l'entreprise d'Apple, il y a beaucoup d'entreprises qui sont ici à Londres et bien sûr, BATISI, on sait que c'est l'Apple. Donc, c'est une carte qui montre un placement d'entreprises technologiques par rapport à BATISI, mais dans ce cadre, on ne peut pas voir. Nous pouvons voir à quel point Londres est vraiment verte. Londres a été désignée première ville de parc national du monde en 2018. Et voilà, on peut voir BATISI Power Station, c'est l'électrique à côté de la Tamise. Vous connaissez tout Pink Floyd et comment ils ont mis la Power Station sur la couverture de l'album. Mais, je ne sais pas si vous savez que BATISI Power Station était également l'un des principaux bâtiments présentés lors des cérémonies ouvertures des Jeux Olympiques. Ici, on peut voir l'histoire de la BATISI Power Station parce que c'était construit dans deux phases. La première phase, c'était pendant les années 30, ce qui a produit à l'intérieur riche et décidant et la deuxième partie après la guerre qui était plus simple car il n'y avait pas beaucoup d'argent. Il y a produit une cinquième d'électricité de Londres, mais alors la pollution est devenue si mauvaise. Ils ont décidé de la fermer en 1983 pour aider à purifier l'un des airs. Depuis, il y a eu une nouvelle et lorsque Pink Floyd l'a mis en grouverture, c'est devenu une scène de concert de films d'un nouveau film célèbre tel que Batman et King's Speech y ont été tournés. Il y a ensuite été repris par les développeurs qui voulaient ce soir une nouvelle destination. Ils ont invité Raphaël Venoli. Raphaël Venoli, c'est un très célèbre, renommé mondial, a fait un plan directeur. Il lui a donné une nouvelle vision en créant incroyable destination polyvalente au bout de la Tamise. Pour créer un projet aussi incroyable, il fallait réunir une puissante équipe d'investissement. Voici nos actionnaires. C'était Sam Darby. Vous pouvez voir, il y a beaucoup. Donc, cela a créé un nouveau centre d'Île-Volonde qui compris de 17 hectares, il y a 4239 maisons neufs avec 57% résidential et 43% commercial. aussi, il y a 40 millions de visites prévues chaque année, plus de 7 hectares d'espèces ouvertes. Ici, nous pouvons voir où se trouve Patricia Lombra. En passant devant les maisons de Parlement, Big Ben, c'est juste en face. Ici, nous voyons la partie orientale de Neuf. Il s'agit de la dernière grande rénovation de quartier en centre Londres. Ça, c'est l'Ambassade américain. Ça, c'est les Tams. On peut voir la partie ici en face et ici, c'est un carré qui est très sympa qui s'appelle Sloan Square. Ici, vous pouvez voir la position de Batesy dans le centre de Londres. Vous pouvez voir, c'est juste en face de Chelsea et l'autre côté de la Tams. Cela montre à quel point il est bien connecté avec la nouvelle station de métro. Le métro devrait ouvrir en octobre cette année et le gouvernement garantit le financement. C'est une très bonne chose pour tous les quartiers et bien sûr, on peut voir le prolongement de la ligne nord qui est jusqu'à la partie de la station. Voilà, je veux dire que le financement est garantie. Ici, on peut voir le bord, la tamise que nous avons notre propre jeté et arrête de bus fluvial. Cette bus fluvial est très pratique et vous amènera l'aide du cité ou du quartier financier. Moi, j'aime beaucoup prendre ce bateau parce que c'est très convainant et c'est très rapide d'aller dans les endroits de finance. vous savez, on a dit que Londres a beaucoup d'espèces vertes. Londres, comme nous l'avons dit, a beaucoup à côté de nous se trouve le Patissi parc qui est l'un des plus grands parc de Londres. Ici, on voit beaucoup de gens et il y a des parents qui amènent les enfants jusqu'à le parc. Ici, nous pouvons voir la plan directeur qui montre les différentes phases du projet. Maintenant, nous allons introduire la phase 1, qui est appelée Circus West Village. Voici un film d'une type de journée typique à Patissi. on se lève, fait un petit jogging, puis on se dirige vers le salon de la résidence, prenez un boucher rapide, et après, allez au fitness et spa, on peignez, ensuite, faire le fitness. Après, dirigez-vous vers le supermarché pour acheter des produits de pesterie après avoir fait les ongles, retrouver mes amis et dîner dans nos merveilleux restaurants. Il y a beaucoup de choix. Profitez de la soirée et amusez-vous bien. Aussi, on organise de nombreux événements. Je suis désolé, mais il y a le son avec ça, mais vous ne pouvez pas entendre le son. Mais après, quand vous venez à Batesy, vous voulez avoir l'ambiance. Ici, vous trouvez qu'on fait beaucoup d'événements, par rapport des fêtes de fromage et du vin. C'est un festival et il y a des festivals des fruits de mer de l'homme. Voici un court-métrage du festival des fruits de mer. Il y a des gens qui arrivent à Pâteau et s'amusent. Il y a les enfants. Ils sont. On mange les fruits de mer. C'est très déçu. C'est notre JT ou été l'été dernière. Pendant la COVID, nous avons organisé des films à l'extérieur. C'était tellement populaire. dans toutes ces activités rendant Pâteau populaire, ce qui augmentait les loyers. Cela montre les augmentations de loyers comparant la première Londres à Pâteau ici. Ici, on peut voir la croissance locative, la capitale par rapport à tous les autres endroits. Vous savez, le département à Londres, ici, on peut voir, c'est très embassé, mais ce qu'on voit à Pâteau ici, c'est que ça a augmenté. Je suis un peu très rapide. Attends une minute. Attends. Je suis désolé. là. Il y a … voilà. Est-ce qu'on peut voir, c'est très en bas, ça, c'est les lignes pour l'onde et vous voyez cette ligne pour la pâte ici. Ça a augmenté beaucoup plus. Donc, on peut voir la croissance, c'est très bien. Maintenant, on va entre dire la phase 2. La phase 2, c'est la partie merveilleuse, c'est la partie électrique. ici, on peut voir les chiffres. C'est ces chiffres qui sont très importants. Pour exemple, il y a 255 appartements et il y a 50 000 mètres carrés d'espace, de bureau, 39 000 comètes de détail, alimentation et boissons, 1 700 c'est un fruit d'or et 2 000 capacités de personnes lieu d'inventement et il y a 110 unités de vente au détail et l'observation et des boissons. Voici les deux cheminées toutes allumées. Ceci est un exemple d'un bel appartement de trois pièces au sommet. Voici les tournons étriants de bureau de se trouvant le bureau d'apport. Et ici, il y a la salle de terbine ouest rénovée dans notre centre commercial Haute-Gamme. Comme vous voyez, nous avons gardé le même style d'art-beco. Ici, c'est le gros espace avec d'énormes capacités de 2 000 personnes. Ça, c'est un peu difficile d'expliquer, mais je peux dire qu'il y a deux terbines halles, des salles de terbines. Il y a un qui est dans l'ouest, un qui est dans l'est et dans le centre de bureau. Et en dessous, il y a des, il y a d'endroits pour les nourritures et les boissons. Il y a des détails. Donc, vous pouvez voir cet espace très compréhensif. Voilà, vous pouvez voir l'évolution de son train électrique par rapport à la façon dont elle a été. Parce qu'il a commencé comme ça et après, il y a travers tous les groupes des sites et enfin, c'est bien sûr l'extérieur tout fini. Ce sont des chiffres formidables pendant la construction. Quatre cheminées remplacées, 16 cours sur place et encore et après, il y a 2 300 opérateurs sur place et 2 millions de dépenses quotidiens moyens. Apple News was the most exciting. Ils ont décidé juste après d'un annonce de Brexit. Et voilà, on peut voir en construisant le bureau d'Apple et on peut voir cette partie fournir un espace de bureau pour environ les 2 500 personnes pour 6 étages d'espace de bureau dans le central électrique. Comme ce détail, voici un vu du grand espace de vent dans la partie la plus ancienne. C'est aussi un autre vu du coin où vous voyez les escaliers roulants ainsi que les aventures de magasins. Ici, nous voyons les tréames de vent et détails de Durbin Hall des années 1950. Parce que je viens expliquer qu'il y avait 1930 qui était l'ancien et cette partie s'était construite après avec cette distribution positionnée avec des marques les plus jeunes à la mode. Ici, quelques-uns des types de marques présentées dans la centrale électrique et en voici il y a encore d'autres. Ça, c'est aussi ce que je vous explique, l'espace pour les événements. Moi, j'aimerais bien cette photo et je pense que cet espace est un espace très belle. C'est la salle du contrôle où c'est drôle, les défilés de mode ou des événements spéciaux. C'était dans le King's Speech. Je ne ne sais pas si vous connaissez le King's Speech, mais ils ont montré un film où on a montré cette salle contrôlée. Aussi, il y a l'ascenseur qui va monter le cheminée. Nous avons un ascenseur qui monte à 109 mètres jusqu'au sommet. Et ceci, un exemple d'événement au sommet avec une vue exceptionnelle sur l'ombre. Ici, nous pouvons voir l'extérieur gardant ancien façade de briques. Nous avons conservé et restauré les anciennes fenêtres. Voici un court-métrage. Commençons par entrer dans les appartements. vous pouvez voir que nous avons conservé l'aspect industriel de la centrale électrique. Nous montons à l'étage et les couloirs sont larges et hauts. On peut voir la brique et les vieux de repasser. Si nous entrons dans un duplexe par un solide, l'intérieur garde le sentiment industriel avec les vieilles maçonnerie. Cet appartement est idéal pour un couple seul et jeune avec un salon spacieux et un auteur sous plafond de plus de 5 mètres. Ici, nous montons à l'étage dans la chambre avec son propre balcon et sa salle de bain attendant à travers le dressing. Nous redescendons de la cuisine avec tous les appareils. Ça, on peut voir toute la cuisine. Et ici, il y a trois pièces d'une villa en ciel. Une autre en chambre aussi d'une villa du ciel. Il s'agit d'un court métrage d'une beau trois pièces idéale pour une famille. Voici un grand salon spacieux. Ceci regarde dans la cuisine verte tenant sur la salle à manger entourée d'une terrasse extérieure exquisite avec une vue magnifique sur la Thames. Voilà, vous pouvez voir. salle Ça, c'est la tasse. Il y a une chambre avec un balcon et sa salle de bain ensuite. ici, c'est un studio, idéal pour investissement. On voit la sensation industrielle, garder les vieilles briques et les funeraries, vous pouvez voir que les fenêtres sont celle origine de la centrale électrique. Nos studios déposent des grands salons spacieux avec la lumière entrant dans la chambre et des grandes salles de bain adjacent. Avec l'arrivée d'Apple, avec 2 500 employés, il y y a une forte demande pour ces apportements. Ici, on peut voir un type de studio, ça c'est l'espace et les prix pour réservation et les prix pour le sol. Et maintenant, je vais vous expliquer un peu à propos de phase 3. Il s'agit de fringuerie une des meilleures architectes du monde parce que si on va réaliser un développement aussi étonnant, nous avons de faire appel et des architectes de classe mondiale. Voici une vue sortant du métro et descendant du boulevard électrique. ici, on peut voir l'élévation de fringuerie et tous les vitraux avec la lumière. Ici, nous voyons quelques-unes des élevations incroyables. Ils ont été connus comme les voyeurs vous savez, qui descendent sur la thème. Ici, c'est l'intérieur magnifique, les sondes d'entrée et lumières dans l'appartement. Ceci, un autre point de vue, c'est un salon, c'est très bien. Ici, il y a un petit métrage qu'on peut voir deux pièces. Et ici, on peut voir les jardins sur le toit de partie de Norman Foster. Ce sera l'une des plus grands jardins sur le toit de Londres. Cela montre la boutique hôtel d'art avec les piscines sur les dessus et une belle photo d'une nuit d'élévation. Voici l'intérieur d'un appartement Foster avec les styles beaucoup plus simple et plus propre. Et bien sûr, vous demandez pourquoi Participa Station? Parce que je viens d'expliquer beaucoup de raisons que Participa Station, c'est le meilleur investissement à Londres. Tout d'abord, parce que c'est l'icône mondiale. Ensuite, parce que c'est un si bon emplacement central et c'est une liste de culture, patrimoine, c'est le nouveau bureau d'Apple. Si facile avec sa propre station de métro, il n'a plus de façade sur le Thames que autre développement. Il montre que les dernières années de sa croissance était très stable et nous deviendrons la plus grande nouvelle destination commerciale de centres à Londres. Je pense que vous pouvez voir le film et je ne sais pas si vous entendez si il y a le speech et bien sûr le contrôle qui vient dire qu'il y a aussi un fond merci tout le monde. J'espère que vous avez senti que cela vous donne une bonne introduction. Lorsque nous pouvons voyager, nous vous souhaitons la bienvenue pour venir visiter Apatissi. merci. Merci, merci beaucoup Patrick, vous nous avez fait voyager en tout cas, ce qui fait vraiment plaisir en plein confinement. Merci et félicitations pour votre français qui est excellent. Maintenant, on va pouvoir répondre à quelques questions. si vous êtes prêts, on peut me bien te poser des gens qui vont poser des questions. Oui, il y a plusieurs questions. Si vous voulez, Patrick, je vais vous poser des questions des auditeurs. Juste avant de passer aux questions, évidemment, pour toutes les personnes présentes, si vous souhaitez recevoir les plans et la grille de prix, parce que évidemment, il y a tellement d'options que je pense que Patrick n'aurait pas eu le temps de tout voir. Évidemment, on va vous envoyer un email à l'issue de ce webinaire. Évidemment, pour toutes questions sur les plans, la liste de prix actualisée, Patrick et Chloé seront ravis de vous envoyer ça. Ça, ce sera pour toutes les options. La première question pour Patrick vient d'être qui demande est-ce qu'il y a des types de financement pour ce type de programme neuf à Londres? Est-ce qu'il y a des types de financement? Vous dites qu'à propos, pour exemple, là, on a cette... Je n'ai pas trop compris les questions. C'est-à-dire, 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 is-à-dire, do you have any lending programmes for-for these-for these-for these units? Non, on n'a pas des lending programmes. Ça veut dire le mortgage, c'est-à-dire? Do UK banks finance French clients for new developments? Oui. Il y a on a des banques anglais, on a des banques étrangers, je ne sais pas s'il y a des banques français qui peuvent donner le mortgage pour les clients. On a des brokers ici qu'on va fournir cette nouvelle pour les gens s'ils veulent savoir. OK. tu veux peut-être ajouter quelque chose, vu que tu as l'habitude, vu que le bureau de Barnes à Londres a très habitude de travailler avec des banques pour les non-residents, peut-être tu veux ajouter un petit mot là-dessus. Oui, tout à fait Adam, on a l'habitude de travailler avec des banques, des banques sur place, des banques étrangères, donc effectivement, il y a plein de solutions, on a aussi des mortgage brokers qui travaillent avec nous et qui ont l'habitude de financer des programmes neufs, des programmes neufs et de l'ancien, donc on peut tout à fait vous recommander ou suggérer quelqu'un, même plusieurs noms différents, tout le monde, un peu du pays d'origine. Et en fait, la question était mal formulée, donc en fait, la question aussi, c'était, je vais la poser en anglais parce que comme ça, ça sera plus facile, est le programme manager financing partly ces properties ou c'est le financier structure ? Do you know how much equity is put in the project ? How much is construction loan ? Do you know more or or less the structure of this ? Are you talking about the company ? You're talking about the investors ? 2.1 billion. Yeah. About a year ago, two years ago, three. Yeah. About three years ago, à propos trois ans, je pense c'était il y a trois ans, qu'on avait 2 millions vécu un de livres avec les banques et aussi d'autres banques. Il y a des Palestiens qui sont faits. OK. EMB. Très bien. La prochaine question est-ce que ça sera construit en temps ou est-ce qu'il y aura suffisamment de fonds pour finir ce projet ? Si ça c'est la question, je pense que je peux expliquer qu'on a des sociétés qui ont des poches très fortes avec les banques et donc il n'y a pas de problème de construction. parce que je sais peut-être il y a des gens qui ont écouté des choses qu'il y avait des problèmes de fonds et tout ça. Il n'y a pas ce problème et ça sera terminé la phase 2 ça sera terminé la fin de cette année. très très bien alors la prochaine question qu'il y a donc aujourd'hui vous pouvez parler aussi de l'avancée des ventes donc aujourd'hui nous sommes effectivement dans la période de réservation c'est ça donc aujourd'hui acheteur français avec Chloé Patrick je vois une des qui me plaît je veux mettre une option dessus donc quel est premièrement le processus pour d'acquisition donc c'est une réservation si je ne me trompe pas et à quel moment c'est 5 000 livres si c'est l'appartement plus que 3 millions ça sera 10 000 livres et après tu devrais payer 10% pendant le prochain 30 jours et quand ça va changer ça sera parce qu'il y a des parties pour exemple la partie de l'ouest ça sera dans deux mois ça sera immédiatement et la partie de l'est le table et la salle de l'est ça sera la fin de l'année très bien et ça c'est une question je pense plutôt pour pour Chloé donc la question est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les différents modes d'achat et quelle est la nuance entre le lease solde et le freehold et quelle est pour ce problème spécifique oui alors effectivement c'est une très grande et vaste question qu'on nous pose souvent en résumé parce que là on est dans un cadre bien particulier puisque c'est un nouveau développement c'est du neuf en fait aujourd'hui dans l'ancien le lease le freehold c'est en fait les murs c'est la propriété donc des murs ça c'est le leasehold c'est comme si on avait par exemple une maison moi je possède cette maison et ensuite elle est convertie en appartement et bien le leasehold ce sont les gens qui possèdent les appartements mais c'est une vraie possession c'est pas c'est pas quelque chose qu'on va rendre dans quelques mois ou dans quelques années c'est une vraie possession sur même un certain nombre d'années c'est quelque chose qui peut tout à fait s'étendre dans le temps c'est-à-dire qu'on peut racheter prolonger des années en général on peut rajouter 90 ans c'est vraiment pour résumer mais là on est dans le cadre d'un programme neuf et il faut savoir que les promoteurs à Londres ont très bien ont très bien négocié leurs conditions surtout Battersea Power Station donc on est maintenant en fait c'est un très très long lise rose puisque 990 ans ou 999 c'est 999 tout à fait 999 c'est justement de voir venir donc maintenant c'est peut-être 97 oui peut-être ça part à partir du moment de la concession effectivement presque 1000 ans une autre question donc quelle sera la station de métro la plus proche du projet ou quelles seront les stations les plus proches la station sera dans le projet et c'est dans la phase 3 et ça sera ouvert cette année en octobre très bien en octobre donc octobre 2021 et combien donc dans chaque phase est-ce que vous pouvez nous dire combien d'appartements sont dans la phase 1, 2 et 3 donc et le total d'appartements qu'il y aura au sein de Battersea Power Station le total ça sera 4300 mais peut-être 4500 parce que vous savez les autres phases n'ont pas compris donc ça sera à propos 4500 non dans la première phase c'était 800 deuxième phase c'était 255 et troisième il y a deux parties il y a troisième A et troisième B et troisième A ce sera 550 et la phase B ça sera aussi 550 à propos mais il y a une partie de phase bas qui a changé en bureau et donc on a baissé un peu des appartements dans la deuxième partie de phase 3 B très bien et alors donc ça donc j'ai une question mais je pense que ce n'est pas vraiment dans le dans le target donc peut-être ça sera une question qui sera posée à Chloé sur est-ce qu'il y a des choses comparables à Londres je pense que la réponse est non mais bien sûr il n'y a pas il n'y a pas un autre endroit qui est comparable avec la participable station à cause à cause de l'historique du programme c'est un programme énorme des développements neufs à Londres il y en a c'est sûr mais pas avec et dans la même gamme de prix mais pas avec ce prestige pas avec cette histoire c'est vraiment fait pour durer longtemps ça existait avant ça existera après c'est quelque chose qui va s'étendre dans la durée parce que c'est quelque chose historique et avec les bureaux Apple il ne faut pas oublier qu'il y a l'ambassade américaine qui s'installe juste à côté et on a les bureaux Apple qui fait que là aussi on sait que ça va s'installer quand même dans le temps et ça sera le plus grand comme est-il détail et aussi les architectes comme Frank Gehry Poste il y a beaucoup de raisons que je viens de dire pourquoi il n'y a pas un autre endroit qui est comparable à des participants très bien alors je nous avons toutes les questions à moins qu'une arrive entre temps donc pour tous les participants vous allez recevoir un mail de notre part avec toutes les informations de Battersea Power Station ainsi que les contacts des intervenants pour toutes les questions que vous auriez et si vous souhaitez évidemment recevoir la présentation totale ou le replay au cas où si vous voulez l'envoyer elle vous sera envoyée également et d'ici là je remercie déjà merci à French Morning et à Julie d'avoir co-animé cette présentation ainsi qu'à Chloé et à Patrick pour son super présentation et nous répond de votre disposition pour toutes questions et vous recevrez un mail de notre part très rapidement je vous remercie à French Morning merci 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 à deux merci Chloé est-ce qu'on peut faire un pardon un petit mot de la fin peut-être Patrick je viens de dire que moi j'aimerais bien bienvenue à tout le monde de venir à Patissie j'espère qu'on peut voyager très rapidement et vous venez ici à Londres et j'aimerais bien de me montrer Patissie pour l'avenir merci Patrick merci Adam donc on vous a exposé le marché immobilier londonien et nous vous donnons rendez-vous très très vite avec ce replay sur tous nos supports de communication et vous pourrez prendre contact directement avec Patrick avec Adam et avec Chloé si vous avez des questions ultérieures après toutes ces informations qui ont été données merci à tous les trois merci pour pour toutes ces informations merci de nous avoir fait voyager Patrick et voilà je vous dis à très très bientôt sur French Morning à très vite merci 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 Julie à très bientôt à très bientôt à très bientôt Merci.